Le matériel est quand même important. On a déployé une dizaine d'équipements. Le petit matériel, on a déployé plus de 400 unités chaque, ce qui est quand même considérable et qui permettra aux différentes associations et regroupements de pouvoir avoir suffisamment de matériel et de pouvoir continuer le travail. Comme vous le savez, Touba a déjà une organisation qui est déjà en place et qui, chaque année, pendant une longue période, prépare le magal. Ce matériel vient en appoint et leur permettra ainsi de sûrement mieux prendre en charge ces besoins de propreté et d'embellissement. Pour la journée, c'est Al-Signoreu. Tout est bien planifié. C'est de gros moyens qui sont déployés pour participer à l'événement de ce jour. Et aujourd'hui, tout est bien planifié. Les BIFAL, tout comme les autres organisations religieuses. Donc, chaque organisation a un rôle à jouer, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette journée sera tout simplement une réussite. En plus de cette activité, le ministre a décidé de jouer la carte de l'anticipation concernant le grand magal de Touba. Venir accompagner cet engouement et ses actions et activités de nettoyage, allant dans le sens de préparer la ville à la venue des pèlerins et à la célébration du grand magal de Touba. Voilà ce qu'il explique aujourd'hui, en compagnie du gouverneur, des différentes agences qui, aujourd'hui, mettent en œuvre la vision du président de la République, en l'occurrence son AGED, cadre de vie, promogède, toutes ses structures, pour venir apporter notre contribution et continuer à prêter main forte à la communauté de Touba dans sa volonté de vouloir rendre cette ville aussi propre qu'elle devrait être.